Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un vlog numéro 3 de la maison, travaux, etc. Nous sommes le lundi 2 août et je suis actuellement à Châtellay-en-Plage à côté de La Rochelle. On est venu ici pour un petit week-end avec mon chéri chez les grands-parents de Romain, de mon chéri, pour pouvoir un petit peu se reposer, pour pouvoir un petit peu souffler avant le grand chamboulement, avant d'avoir les clés de la maison mercredi, donc après-demain, et avant d'avoir les travaux et tout ça. Donc voilà, on a voulu prendre ce temps pour se reposer et pour pouvoir bien profiter. Et là, je suis en route pour un drainage lymphatique chez une amie qui vient de faire une formation dans cette pratique-là. Donc voilà, Carole, si tu passes par là, je te fais un gros bisou ma biche. Et donc là, je suis partie pour une petite heure de massage. J'espère que ça va me faire du bien et que ça va me détendre toujours dans le but de bien bien récupérer avant les travaux. Et on verra bien du coup les effets. Je ne connais pas du tout, c'est la première fois que je vais en faire un. Donc j'espère que ça va me faire du bien, que les effets au niveau du ventre plat, de la circulation et tout ça, ça va être assez flagrant. Donc c'est parti. Donc le grand chamboulement, c'est demain, puisque nous rentrons chez nous dans notre région. Demain matin, on prend la route. Et à 17h30, on a rendez-vous à notre nouvelle maison pour une dernière visite avec les anciens propriétaires, avec l'agent immobilier, et aussi pour relever les compteurs pour que quand on rentre le lendemain, donc mercredi 4 août, quand on signera chez le notaire et qu'on aura les clés, au moment où on n'aura rien à faire, on n'aura pas de relevé à faire, tout sera déjà fait et on aura juste à profiter du moment. Donc moi, je vais mercredi vous faire le petit house tour de la maison vide avant travaux, puisque ça ne ressemblera pas du tout à la même chose une fois que les travaux seront terminés. Je vais pouvoir enfin vous montrer l'objet qui nous fait tant rêver depuis très très longtemps, depuis 5 mois. On l'a visité il y a 5 mois pour la première fois, donc voilà, ça traîne et ça fait longtemps, donc j'ai hâte de la revoir, tout simplement. Et après, il y a la famille, les amis qui vont venir faire un petit peu des roulements pour pouvoir, eux aussi, la voir, parce qu'ils ont hâte aussi de la découvrir, puisqu'on leur en parle depuis tellement longtemps qu'ils ont hâte de voir ça. En tout cas, là, je vais prendre la route et éviter de me mettre en retard. Et de toute façon, je vous reprends très très vite et surtout, je vous reprends mercredi. Je pense que ce sera là le gros de la vidéo, donc je vous fais des bisous et à tout de suite pour vous. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 4 août et nous venons tout juste de signer chez le notaire. On y a été pour 10 heures, on a fait notre signature. Nous sommes officiellement propriétaires des lieux. On est trop contents. Bien sûr, le temps est, vous le voyez, très pluvieux, donc on est dégoûtés parce qu'on est aujourd'hui en plein déménagement. On commence à déménager dès aujourd'hui, donc ça fait chier de déménager sous la pluie. Je ne sais pas si vous reconnaissez les couleurs derrière moi. Nous sommes déjà à Leroy Merlin pour acheter les premiers accessoires, le premier matériel. Donc on a acheté des pieds de biche, des marteaux, des gants de protection. Et là, surtout, on vient chercher au service retrait de marchandises une tronçonneuse, puisqu'on a des grosses poutres que l'on va devoir couper dans la maison. Et on s'est dit qu'une tronçonneuse, ça devait tout le temps servir et qu'on allait en avoir besoin pour d'autres choses. Donc on a préféré investir plutôt que de louer. On aurait pu aller chez Kiboutou, mais je pense qu'on en aurait pour plus cher. On a fait la carte maison parce que je pense qu'on va y aller très, très souvent. Leroy Merlin, on ne l'avait pas encore faite. On est très, très heureux. On a déjà été à la maison. On a déjà été faire un premier tour du propriétaire. Pour voir un petit peu s'approprier les lieux seuls. Parce qu'à chaque fois qu'on l'avait vu, enfin, on l'a vu que deux fois, c'était avec l'agent immobilier et les propriétaires, enfin, les anciens propriétaires, puisque c'est nous, aujourd'hui, les nouveaux propriétaires. Mon chéri est parti récupérer la tronçonneuse. J'ai hâte, du coup, qu'on s'en serve et qu'on commence à tout péter là-dedans parce qu'on a pas mal de choses à péter. Restez connectés, c'est dans ce vlog, du coup, que je vais vous montrer la maison vide. La maison, comme elle est actuellement, comme ça que vous ayez le avant-travaux et que vous puissiez voir au fur et à mesure les avancées, les changements et, du coup, le après-travaux. Je vais essayer de garder tous les rushs de toutes les pièces que je fais aujourd'hui pour pouvoir faire vraiment la chambre avant, la chambre après, la salle de bain avant, la salle de bain après. Enfin, vous avez compris le concept. Mais voilà, il faut que je m'oblige et il faut surtout que je sois rigoureuse dans le stockage de mes vidéos pour vraiment, vraiment tout avoir sous la main quand le moment sera venu de tout présenter en avant. Et il faut absolument que je les stocke bien comme il faut dans un disque dur. J'ai largement la place, donc je pense que je vais les mettre au chaud là-dedans. Et surtout, il ne faut pas que ça bouge et que ça reste là quand j'en aurai besoin. J'espère, en tout cas, que vous êtes toujours avec moi dans cette aventure. J'ai posté ce matin, du coup, le premier vlog quand j'avais commencé au tout début à filmer ça. Et je vois qu'il y a déjà quelques réactions, donc ça fait plaisir. Et vous avez hâte, du coup, de voir la suite et de continuer à vivre cette aventure avec moi. Donc je suis très contente parce que sans vous, du coup, ça n'a plus aucun intérêt. Et ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, donc là, on va pour le programme de la journée manger McDo. Parce qu'on a tous les deux très envie. Et parce que surtout, on n'a plus rien dans le frigo et on est en déménagement. Donc pas pratique du tout. Ensuite, on retourne à l'ancienne maison où on est en location pour recharger la voiture. Donc là, elle est complètement vide. On a déjà le camion de chantier de mon chéri qui est plein. Et donc on va déjà faire un voyage avec moi, la voiture, lui, le camion pour aller tout décharger à la nouvelle maison. Revenir ici pour refaire un chargement, je pense. Et moi, en même temps, je prendrai mon toutou, Loki. Puisqu'on va l'emmener avec nous ce soir. Puisque ce soir, il y a mes parents et ma famille, à moi, qui viennent voir la maison vide et avant travaux. Puisqu'on en parle depuis tellement de temps qu'ils ont tellement, tellement envie de la voir. Donc c'est normal. Et dès ce soir, du coup, on fera péter le champagne dans la nouvelle maison. Je suis dégoûtée qu'il ne fasse pas beau parce que j'aurais aimé qu'on soit dehors et qu'on soit bien au chaud et tout ça. Mais là, ça ne va pas être le cas. Bon, ce sera quand même très sympa. Mais ce sera moins bien que s'il y avait eu un grand soleil. Et donc du coup, il faut que j'aille faire quelques courses aussi entre tout ça. Donc ça va être la course. On est parti, on est parti officiellement. Là, on est vraiment officiellement propriétaire. On a vraiment officiellement les clés. Donc je suis ravie. C'est que du bonheur. Je vous laisse. On va aller manger notre McDo. On va aller faire ce qu'on a à faire. Et puis je vous reprendrai de toute façon tout à l'heure. Ah oui, le programme du jour, c'est aller à la maison, filmer cette vidéo. Parce que sinon, je ne vais jamais m'en sortir. Il faut que je le fasse aujourd'hui. Sinon après, je sais qu'on va s'installer, qu'on va commencer à casser des trucs. Et il faut que je le fasse vraiment tout de suite, tout de suite, quand elle est complètement vide. Je vous laisse et je vous dis à tout de suite. La tronçonneuse est là ! Coucou ! Bon bah les gars, on y est. Et donc voilà la maison avec un petit Loki qui est déjà en train de profiter du jardin. Voilà, la façade qui nous a fait craquer. C'est une grande, grande maison comme vous pouvez le voir. J'aime beaucoup, beaucoup cette façade claire comme ça. Je trouve ça vraiment magnifique. Et donc pour vous expliquer un petit peu, ici c'est actuellement le garage. Et ici, on va complètement casser la porte, mettre une verrière. Et en fait, là ici, ce sont des chambres. Les trois fenêtres que je vous montre, ce sont des chambres. Et en fait, tout le rez-de-chaussée ici va devenir notre salon séjour, salle à manger. Et là-haut, on a des combles aménageables et ça va devenir notre chambre. Vous allez voir que tout l'intérieur de la maison est déjà meublée, déjà aménagée. La cuisine par exemple est ici. Ici, ils avaient leur salon séjour. Mais en fait, nous, on va tout transformer. Toute cette partie-là, on va la déménager dans cette partie-là. Et la partie nuit, chambre, chambre d'amis, chambre d'enfants dans l'avenir, va déménager dans cette partie-là. Je ne sais pas si vous arrivez à bien me suivre. Mais voilà le projet. Donc l'extérieur, on a dit qu'on ne s'en occupait pas. Mais vous voyez qu'il y a pas mal d'entretiens aussi à faire. Les allées qui ne sont pas forcément très très bien entretenues. Mais franchement, il y a du potentiel. Je ne vous montre pas le derrière parce que je garde un peu de surprise. Et surtout, ça va être trop long sinon. Mais voilà en tout cas à quoi ressemble la maison aujourd'hui. Et vraiment, moi, c'est cette partie-là, cette bâtisse-là qui m'a fait craquer. Donc voilà. Mais même le reste est très très beau avec un peu de rafraîchissement. Là, vous voyez que là-haut, c'est un petit peu passé au niveau du crépit. Mais bon, ça, ça s'entretient. Il n'y a pas de secret. Mais je suis trop contente. Donc on y va. On va commencer par cette porte-là, la porte d'entrée. Puisque c'est là que eux rentraient. Et je pense que nous aussi, ce sera notre entrée de toute façon, cette porte-ci. Donc on y va. Donc commençons par l'entrée juste ici. Donc quand on rentre, en fait, on a cette tomette qui est plutôt ancienne. Voilà, avec un joli détail. Enfin joli, chacun ses goûts. Mais bon, c'est d'époque, quoi, avec une petite fleur dessus. Au mur, on a un espèce de placo qui a pas mal de défauts. Je pense que vous le voyez bien en vidéo. Et donc, en fait, vous avez cette cheminée, bon, qui n'est pas très très belle. Par contre, elle a un insert de poils godin à l'intérieur qui, lui, est juste sublime. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup ce poil. Et on le réutilisera dans notre salle séjour futur. Donc je suis trop contente de l'avoir dans cette pièce-là. Au plafond, vous avez des poutres que vous allez retrouver un tout petit peu partout dans la maison. Donc ce sont des poutres qui ont été repeintes avec un blanc qui laisse un peu apparaître le bois. J'aime pas trop trop la façon dont c'est peint. Donc je sais pas ce qu'on en fera. Est-ce qu'on poncera ? Est-ce qu'on remettra des poutres naturelles ? Mais du coup, il y a un travail de titan à faire. Du coup, si on fait ça, je suis pas fan fan de la couleur. Mais bon, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Donc là, vous avez donc la porte d'entrée. Ici, vous avez un petit bar qui mène sur la cuisine que je vais vous montrer après. Et ici, sur la gauche, quand vous rentrez, vous avez un petit placard. Il y a les compteurs électriques. Bon, ça, je pense qu'il restera. Les portes sont jolies. Avec un petit peu de ponçage, je pense que j'arriverai à faire quelque chose de sympa. Au mur, vous avez de la toile à peindre comme ça. J'aime pas du tout. Donc ça, bien sûr, ce sera replaqué. Ce sera rafraîchi. Vous avez des chauffages au fioul. Donc puisque cette maison est chauffée pour l'instant avec une cuve à fioul que nous n'allons pas garder. Nous allons passer en tout électrique. Donc voilà, tous ces radiateurs, on va devoir s'en séparer. Donc il y a du taf parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup dans la maison. Vous avez une fenêtre. Donc c'est une pièce qui est plutôt lumineuse. Grande fenêtre en plus. Donc après, quand vous tournez, vous avez la cheminée. On nous a laissé des petits éléments de déco qui nous rappellent un peu l'esprit un petit peu de la maison. Là, c'est le lumineur que nous a laissé les propriétaires. Là, cette partie-là, elle n'est pas très, très haute de plafond. Vous voyez que j'arrive à toucher sans me mettre sur les doigts de pierre. En même temps, je suis très, très grande. Je suis 1,83 m. Donc voilà, c'est pas très haut de plafond. Mais ce sera une entrée pour nous. Donc c'est pas très gênant du tout. C'est pas là qu'on va vivre la plupart du temps. Donc franchement, c'est pas grave. Et par exemple, si je passe sous ce luminaire, je me cogne dessus parce qu'il est trop bas. On va continuer avec la salle de bain qui est juste ici. Donc ça, ce sera la salle de bain des amis ou des enfants. Puisque nous, on aura notre salle de bain dans la suite parentale que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc c'est parti, on y va. La salle de bain, elle a été refaite il n'y a pas longtemps par les anciens propriétaires. Elle est franchement en très bon état. Ça, ce sont des meubles que nous venons de ramener à l'instant. Parce qu'on a commencé dès aujourd'hui le déménagement. Donc ça, c'est peut-être des meubles qui iront dans le placard qui est juste là. Encore une fois, il y a un petit peu de toile à peindre un peu partout. Donc voilà, ça, c'est pas du tout à mon goût. Mais on pourra changer. Là, on a un petit peu de carrelage qui n'est pas dégueu. Donc on va voir si on conserve ou pas. Donc voilà, vous avez un grand placard où il y a possibilité de ranger pas mal de choses. Au sol, sur photo, on croyait que c'était du carot de ciment. Mais malheureusement, c'est du lino. Qu'est-ce que t'en penses de cette salle de bain, mon petit chien d'amour ? Donc voilà, là, c'est du lino. On était un petit peu déçus. Bon, la cuvette des toilettes va être à changer. Là, on a une petite... Vous entendez la campagne et les traiteurs ? On a une petite fenêtre pour l'aération et on en a une autre là-bas dans la douche. Donc ça, c'est trop pratique. Un grand miroir qui est vraiment très, très beau. Je suis contente de ce miroir. Il est magnifique. Et un meuble qui est lui aussi très joli en bois comme ça un peu brut avec un plan de travail en pierre, de la vraie pierre. Une double basque, donc génial. Et c'est très, très, très beau. Robinet, je les adore. Je les trouve vraiment magnifiques. Voilà, ça fonctionne très, très bien. Ça a l'air vraiment en état. Ça a l'air assez récent par rapport au reste de la maison. C'est franchement très récent. Donc je suis ravie de cette salle de bain. En dessous, c'est des placards comme ceci. Voilà, tout simple. Il n'y a pas beaucoup de rangement dedans, mais ça, on pourra en créer au besoin. On a un petit sèche charrette comme ça qui fonctionne à merveille puisqu'on vient de l'allumer. Et ça fonctionne très bien. Et la baignoire. J'avais juste peur de ne pas tenir debout dans la baignoire parce que le plafond est assez bas, mais franchement, ça passe. Donc je suis contente. La paroi de bouche est toute propre. Franchement, une salle de bain qui est vraiment en bon état. Donc c'est la pièce un petit peu rassurante de la maison parce qu'il n'y a pas trop trop de travaux à faire dedans. Et franchement, ça fait un bel effet. Le lino avec les petits carreaux au mur. Bon, le lino, moi, je ne vais pas le garder parce que je ne devrais pas garder du lino dans une salle de bain. Enfin, j'ai envie de mettre des matériaux tout simplement qui tiennent dans le temps. Et ça, je pense que ça ne va pas tenir forcément très longtemps. Mais le carrelage, franchement, est très joli. Donc je pense qu'on va le conserver. Et des petits spots au plafond, ce qui font très moderne. Donc voilà, il y a franchement des bons bons points dans cette salle de bain. Et je suis plutôt contente de cette pièce. Et la porte qui est une porte d'époque. Mais ça, ce n'est pas bien important. Voilà pour la salle de bain. Bon, vous voyez qu'elle a vécu cette porte. De toute façon, il y a du vécu dans toutes les pièces. Ah, je n'avais pas vu. Il y a la petite clé qui est juste ici. C'est pratique. Vous voyez que voilà, c'est une maison ancienne. Donc on savait dans quoi on se lançait. On savait qu'il allait y avoir du taf. Mais de toute façon, tout va être repensé et remodelé. On va vous réexpliquer ça au fur et à mesure. Et donc ensuite, quand on sort de la salle de bain, on retourne du coup dans l'entrée que je viens de vous faire visiter. Kiki qui ne me lâche pas d'une seule semelle. Et on va se diriger du coup vers la cuisine. C'est là où il y a déjà le plus de carton. Puisqu'on a rempli un camion tout à l'heure. Et c'était surtout des choses de la cuisine. Là aussi, c'est un meuble qu'on vient de ramener qui est à nous. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on a ce petit bar qui sépare l'entrée de la cuisine. Donc ça, c'est pareil. Je pense que ça va sauter parce que ce crépi-là, c'est juste pas possible en intérieur. Mais bon, déjà, ça fait une petite forme sympa. Voilà la vue qu'on a depuis l'entrée. Donc c'est une cuisine aussi très très ancienne qui a été repeinte dans un gris métallisé comme ceci, qui n'est pas forcément de mon goût. Mais bon, qui a le mérite d'être assez présentable. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le temps des travaux, ça nous ira très très bien. On va faire avec. Il n'y a pas de souci. Mais on sera content de trouver une nouvelle cuisine bien bien neuve et bien bien récente. Donc voilà pour cette cuisine. Bon bah, il y a beaucoup beaucoup par contre de rangements. Elle est assez grande et assez du coup pratique. Encore une fois, on a deux grandes fenêtres qui la rendent très lumineuse. Je suis très contente. Et bon bah là, il y a déjà notre barda. On a vidé tous les placards pour pouvoir les ramener ici, ramener les courses ici. On retrouve le même sol avec les mêmes petites fleurs que dans l'entrée. Et les poutres, par contre, elles ont été peintes en blanc. D'autres façons, avec un blanc un peu vernis. Pareil, je ne suis pas très très fan de ce blanc. Mais bon, on va faire avec en attendant. Et de toute façon, ces pièces-là, qui sont les pièces de la maison plutôt anciennes, ne sont pas du tout notre priorité. Nous, on va s'occuper de ce qui se passe derrière moi, de l'autre côté, mais vous le montrerai tout à l'heure. Pareil, les lustres qu'ils nous ont laissés. Lustre que je me prends. Voilà, je pense que vous avez entendu si je reste, si je passe en dessous. Là, ce n'est pas une porte, mais un petit placard rangement, qui est ma foi plutôt pratique. Voilà, avec un petit épicier. Bon bah l'état des étagères n'est pas ouf, mais bon, ça fera l'affaire. Kiki, du coup, visite en même temps que moi. Et puis les portes, par contre, c'est vraiment très très joli. J'aime beaucoup. Encore une fois, des radiateurs en fonte qu'on va devoir enlever. Alors, il y a un chien qui habitait avant dans cette maison. Donc, je pense que lui, il est osagué sur toutes les odeurs parce qu'il a dû laisser ses odeurs un peu partout, le toutou. Donc, il va avoir un sacré temps à sentir un peu tous les recoins et à lui aussi marquer son territoire. Donc voilà, on a une maléfique faïence comme ceci en carreau. Alors, ceux-ci ne sont pas dégueulasses. Ça me fait un tout petit peu penser à du zélige, ce qu'on veut poser dans notre future cuisine. Donc, est-ce que je n'arriverai pas à les récupérer ? Donc, bien sûr, on va séparer des rouges ou alors on mettra tous les rouges ensemble. Mais ils ont une forme bien découpée. Enfin, ils ont une forme découpée un peu bizarrement. Moi, j'aime quand c'est un tout petit peu plus droit. Donc, on verra si ça, on n'arrive pas à les récupérer. Mais en tout cas, c'est pas mal ça. De toute façon, moi, mon but, ce sera de récupérer un maximum de matériaux qui sont déjà dans la maison et essayer vraiment de garder l'âme de la maison, de garder un petit peu le vécu de cette maison. Donc, voilà, je vais essayer au maximum de récupérer ce que je peux sans que ça nous prenne un temps fou. Bon, par contre, ça, ces petits carreaux-là, je vais éviter de tout garder. Là, ils sont plutôt en très, très bon état. Donc là, c'est du revêtement stratifié. Donc, on voit qu'il a cramé. Je pense qu'ils ont posé une poêle dessus. Bon, de toute façon, c'est une cuisine provisoire. Elle ne sera pas là, notre cuisine. Un évier en inox, tout ce qui est de plus classique. Par contre, le robinet est assez joli, assez design et je pense pratique parce qu'il a cette petite fonction douchette là, si on veut. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Donc, voilà pour la cuisine. Il y a des rangements un peu partout. Donc, ouais, elle est fonctionnelle. Elle est grande, elle est fonctionnelle. Il y a beaucoup, beaucoup de rangements. Donc, en attendant d'avoir notre nouvelle cuisine dans l'autre espace, ça sera largement, largement suffisant. Qu'en penses-tu ? Oui ? Tu penses que oui ? Qu'est-ce que tu as vu ? Ah, tu as vu la baguette ? Mais mon chien, ce n'est pas l'heure de manger. On est passés à la boulangerie nous chercher des petites baguettes pour ce soir, comme on a la famille à manger à l'apéro. Donc, voilà pour la cuisine. Ah, et là, j'aperçois, en même temps que vous dans la cuisine, un petit carrelage comme ça, qui n'est pas moche. Franchement, il n'est pas dégueu, ce carrelage. Pourquoi pas le réutiliser aussi pour faire autre chose ? On verra. Mais bon, on n'y est pas, on n'y est pas. Mais franchement, il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Et moi, j'ai envie de tout réutiliser. Romain, il me dit, il m'était folle, ça va nous prendre un temps fou. Mais j'ai envie de garder le maximum de choses de cette maison. Donc, on va continuer là-bas, tout au bout. Je pense que vous avez vu cette petite arche comme ceci, qui mène à une autre pièce. Donc, c'est parti, on y va. Alors, du coup, quand on passe cette petite arche arrondie, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Je trouve ça vraiment magnifique. Encore une fois, le crépi, je ne suis pas du tout fan. Il m'a fait peur, il est rentré de l'autre côté. Tu sors d'un côté, tu rentres de l'autre. Ça y est, t'es dans 20 moulins, t'es chez toi, toi. Oui, mon titou d'amour. J'aime beaucoup, beaucoup la forme de cette arche. Par contre, le crépi, c'est pas possible. Mais bon, encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça sera replaqué, remodifié, il n'y a pas de problème. Là, on a un sol approximatif. On a des sols qui ne vont pas les uns avec les autres. Mais bon, ça, c'est des détails. Et donc là, on a une petite lumière. Et derrière cette porte, qui est, ma foi, très, très jolie, j'aime beaucoup cette porte, se cache un petit placard. Donc voilà, un grand placard même, puisqu'il est profond et on peut rentrer carrément dedans. Et là, on va mettre du coup le ballon d'eau chaude, puisqu'on va enlever la chaudière à fioul. Et on va mettre aussi machine à laver, sèche-linge, si ça passe. Mais je ne pense pas que les deux passent. Donc peut-être qu'on devra réinvestir dans une machine à laver à hublot pour qu'on puisse empiler sèche-linge et machine à laver. Donc voilà, c'est une solution. L'étagère, je pense qu'elle va virer parce que le ballon d'eau chaude sera trop haut. Mais en tout cas, voilà, petit placard qui est très, très pratique. Donc je suis contente. Et en plus, il y a la lumière et tout. Bref, c'est parfait. Et donc toujours dans ce côté buanderie. Alors là, par contre, on a des poutres brutes. Et je les trouve vraiment très, très belles, ces poutres brutes. Je pense qu'elles ont été quand même lasurées. Il y a de la lasure dessus, mais je pense qu'elles seront faciles à poncer, celles-là. Et je commencerai par celle-ci à poncer pour voir ce que ça donne. Et ce sera beaucoup plus simple de poncer une poutre comme ça qui n'est pas trop, trop peinte. Je pense que ça sera facile. Par contre, ce crépi là, mais non, 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 non. Qui fait ça à l'intérieur ? Non, ce n'est pas beau du tout. Est-ce que tu peux te pousser que je continue la visite, s'il te plaît ? Et donc là, on atterrit dans une autre pièce avec des couleurs, vous allez le voir, très, très criardes. Alors du coup, quand on quitte ce petit coin buanderie, on arrive du coup sur une pièce avec un petit jaune de mer au sol, alors qu'il n'est pas trop moche, qui est plutôt joli. J'aime beaucoup ce petit revêtement. Alors je vais vous montrer l'ancien revêtement. Vous comprendrez pourquoi ils ont choisi de le recouvrir. Voilà l'ancienne bête. Alors il faut aimer, mais bon, ce n'est pas forcément mon style. Donc voilà pour cette pièce qui est une pièce palière. Alors il y a une grande fenêtre comme ceci, donc ce n'est pas vraiment une chambre puisque niveau lumière, on n'y est pas. Bon, même s'il y a des volets, on pourrait faire une chambre. Mais bon, elle est traversée par plein d'autres portes, donc ce n'est pas trop intime. Il y a ce joli mur en pierre comme ceci, qui n'est pas très bien fini. Ils ont un peu fait du travail, voilà, un petit peu bâclé. Il y a des joints qui ont sauté. Le bois, ils ne l'ont pas trop protégé, donc du coup, il y a du plâtre un peu partout. Voilà, là on voit encore l'isolation derrière, donc ce n'est pas très très bien fait. Mais on va rattraper ça. En tout cas, dans l'idée, on aime beaucoup, mais je pense qu'on va le reprendre et en faire un truc un peu plus joli et harmonieux. Donc là, je pense que ça va être notre pièce stockage de matériel en attendant. On a déjà acheté quelques trucs ce matin à Leroy Merlin, je vous ai montré. Les portes, encore une fois, qui sont plutôt jolies avec ces moulures, j'aime beaucoup. Ça fait un peu style haussmannien avec les boutons comme ça, un petit peu en porcelaine. J'aime beaucoup. Encore une fois, les finitions, ce n'était peut-être pas leur fort aux gens, ce n'est pas grave. Là, cette fois, on n'a pas de poutre au plafond. On en a juste une énorme traversante comme ceci, qui est vraiment très très belle. Et celle-là, je pense que je vais m'attarder vraiment à la poncer et à la rendre brute au maximum parce que je pense qu'elle peut être magnifique une fois poncée parce qu'elle est gigantesque. Et avec cette armature en fer, là, je trouve ça vraiment trop trop beau. Donc voilà, elle a vraiment une armature hyper hyper costaud et hyper mastocque. Donc je trouve ça très joli. On a le petit rappel des briques autour de la fenêtre. On a ce magnifique vert pomme ou anis, je ne sais pas trop. On a une variante du crépi blanc, mais cette fois-ci en taupe. Alors je trouve que c'est encore plus moche en taupe. C'est une vieille maison, on a encore du taupe derrière ici. Là, on a du blanc, étrangement. Mais le plafond, on voit qu'il y a plein plein de traces. Donc voilà, il y a du taf, vraiment il y a du taf. Ce qui est bien, c'est que les huisseries sont plutôt récentes et elles sont plutôt en bon état. Elles sont même en très bon état. Donc ça, on est rassuré parce que c'est un poste de dépense vraiment très élevé quand on décide de faire une rénovation. Et là, on n'a pas à s'en occuper. Ça a déjà été fait. Encore un radiateur en fonte à enlever. Mais donc du coup, voilà pour cette pièce. Petite porte qui est plutôt sympa. J'aime beaucoup ces petites portes avec les carreaux. Spot a changé bien entendu, mais pièce plutôt mignonne. Encore une fois, le pot de colle est dans la place. Donc voilà pour ça. Et ici à terme, je pense que ce sera mon bureau. Voilà, je me vois bien mettre mon bureau au fond avec les petites étagères qu'on aura bien entendu retapées pour que ce soit beaucoup mieux fait, on va dire. Et je pense que ouais, je ferai mon bureau dans cette pièce. Et donc, on va continuer la visite par cette porte-là qui, vous allez voir, sont des chambres actuellement. Je pense qu'on va dormir dans ces chambres-là le temps des travaux. Et après, ça deviendra chambre d'amis ou chambre d'enfant à voir en fonction de ce qu'on fait quand on y sera. Ça, ce sera les rénovations qu'on fera en dernier vraiment. Donc quand on rentre, on retrouve encore une fois les mêmes portes avec ces mêmes boutons un petit peu en céramique. Cette fois, elle a été peinte en vert pour rappeler le mur ici. Par terre, on a un parquet flotté, je pense, qui n'est pas non plus forcément mon style. Il y a le mérite d'être plutôt en bon état. Et donc là, vous allez avoir une pièce qui est séparée en deux, mais qui est ouverte quand même, donc qui est communiquante. Donc vous avez une petite partie ici, on fait deux chambres. Ce sera des petites, petites chambres. Mais comme ce seront nos nombres d'amis, ce n'est pas bien grave. On a vu sur les chambres, ça, c'est vraiment le bonheur. On est vraiment tranquille. On a des murs tout blancs. Par contre, ça, c'est super bien. On a des lumières qui sont juste avec des chils tirés. On a des portes blanches aussi. Et donc, je pense que dans l'idée, on va cloisonner ce mur-là pour séparer ces deux pièces et faire deux chambres, en fait. On verra ce qui est possible de faire. On verra la place qu'on a, parce que du coup, ce radiateur-là va virer. Enfin voilà, il faut qu'on fasse des tests. Mais en tout cas, ce mur va certainement être bouché pour diviser la pièce vraiment en deux parties. Et peut-être rajouter une porte ici, on verra. Voilà, en tout cas, petite pièce, mais ce sera suffisant pour l'utilité qu'on veut en faire. Et donc, du coup, de l'autre côté, on a exactement la même chose. Même radiateur, même fenêtre, même vue sur les champs et même couleur. Donc voilà, tout blanc avec, encore une fois, le fil qui pend du plafond. Et donc, ce mur qu'on va essayer de diviser. Je ne sais pas si... Soit on casse les deux pans ici et on fait une seule et grande pièce. Soit on divise la pièce en deux petites pièces. On ne sait pas trop encore. En tout cas, voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. Bon, c'est plutôt propre et plutôt en état, mais il y a quand même du tap dans cette pièce. Et donc, on va aller là-bas. Et en fait, cette porte là-bas est exactement la même pièce que quand on est dans la pièce jonc de mer que celle-ci. Vous voyez ? On peut soit rentrer par là, soit rentrer par les chambres et la porte qui est là-bas. Je ne sais pas si vous arrivez à vous repérer parce que c'est assez compliqué quand même. C'est un petit peu un labyrinthe là-dedans. Donc là, on va faire le salon séjour actuel. Donc, quand on entre dans ce salon séjour, on tombe sur ce carrelage qui est plutôt original. Alors que moi, je n'aime pas forcément. Mon chéri le trouve plutôt beau. Donc, voilà, moi, je ne suis pas forcément fan. Et donc, actuellement, ils l'utilisent en salon séjour cette pièce-là. C'est ici qu'ils avaient mis leur télé là-bas, leur canapé ici. Mais nous, comme je vous ai dit, on va tout déménager et on va plutôt mettre notre salon où il y a le garage actuellement. Je ne sais pas si vous arrivez à vous repérer. La même vue sur les champs. Donc, voilà, bienvenue à la campagne. Les mêmes portes qui sont très, très belles, qui ont vécu, mais qui sont jolies. On a des petites niches partout qui ont été peintes avec la même peinture que la cuisine. Voilà. Argentées comme ça, ce n'est pas trop de mon goût. Mais bon, juste un petit coup de teinture à faire. Et les poutres sont blanches, elles aussi ont été peintes, elles aussi. Donc, vous voyez que si je veux mes poutres brutes, j'ai du taf en termes de ponçage. Parce que là, franchement, il y a ce qu'il faut en termes de poutres. Voilà, encore un radiateur et deux radiateurs en fonte à enlever. Et là, on a une porte d'entrée qui est fonctionnelle et d'où on peut sortir. Là, on a refermé tout à l'heure. Et là, pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer dans cette pièce-là. Donc, je me recule. Là, vous voyez, je suis dans la pièce jaune de mer. Et donc, dans cette pièce-là, ce qu'on aimerait, c'est cloisonner d'ici à ici, juste avant la porte, là. Faire une cloison. Et en fait, ici, dans cette partie, créer une chambre. Et idéalement, une chambre d'enfant. Je vois bien une chambre d'enfant ici parce qu'elle sera assez grande. Il y aura une fenêtre, du coup, dedans. Ouais, je pense que ce serait pas mal de faire la chambre ici. Et du coup, de ce côté-là, avec la cheminée, le bureau de mon chéri. Qu'il aurait toute cette partie-là pour son bureau. Du coup, il aurait sa cheminée qui fait un petit peu classe, quoi. Et il aimerait se mettre des étagères sur les côtés de la cheminée pour poser sa collection de bouteilles de whisky. Voilà, c'est une idée. Mais encore une fois, il y a du taf. Il y a encore des petites niches plutôt sympas. Et donc, la cloison tomberait pile-poil ici, entre la niche et la fenêtre. Donc, il y aurait une fenêtre pour la chambre qu'on créerait dans cet espace-là. Et une fenêtre pour son bureau. Et même, il aurait deux fenêtres. Ce sera une pièce vraiment très lumineuse. Il fait sa life. Il l'est déjà chez lui, quoi. C'est bien, mon Kiki. T'es bien adapté, hein. C'est bien. Je suis contente que ça se passe comme ça, plutôt qu'il soit complètement perdu. Et donc, du coup, quand on se retourne, là, vous avez les deux chambres que je viens de vous présenter. Qu'on va soit séparer en deux, soit créer une seule et même chambre. Et là, vous avez la pièce palière avec le jonc de mer au sol et puis ces fameuses briques au mur. J'espère que vous arrivez à vous repérer. Et si on regarde par la fenêtre, en fait, ça fait un L. Voilà, vous avez la partie comme ça, L. Et puis, tout le reste de la bâtisse comme ça, tout le long. Et là, c'est l'entrée par laquelle on est rentré en tout premier. Et ici, c'est la cuisine. Je ne sais pas si vous arrivez à vous repérer. Donc, voilà, c'est une grande maison. Je sais qu'il y a du taf. Je sais que, par contre, il y a du potentiel. Donc, c'est ça qui me donne du baume au cœur. Donc, on va continuer. Voilà, on ressort de cette pièce-là. On repasse par le bureau jonc de mer avec ces fameuses briques pour essayer de vous donner des repères un petit peu précis. La buongerie, il y aura le ballon d'eau chaude. La fameuse porte voûtée. On arrive dans la cuisine. Ça change de sonorité à chaque fois de pièce en pièce. Et on arrive ici, du coup, dans l'entrée. Bonjour à tous. C'est la Marion du montage. Je suis en train de monter la vidéo que vous êtes en train de voir actuellement. Et elle est beaucoup trop longue. Elle fait 55 minutes si je vous la mets dans la totalité. C'est impossible de publier un truc comme ça. Aussi bien pour vous que pour moi, c'est chiant. Moi, ça va être un temps de téléchargement juste horrible. Et puis, vous, à regarder, ça ne va pas être du tout pratique et agréable, surtout. Donc, j'ai décidé de la scinder en deux. C'est pourquoi on se donne rendez-vous mercredi prochain pour voir la suite, la partie 2 du vlog maison avant travaux. J'espère que cette première partie vous a plu. Vous verrez toute la suite là où va se passer le gros, gros, gros du chantier la semaine prochaine, mercredi prochain. Comme ça, voilà, ça vous donne un petit peu de suspense et surtout, vous n'avez pas une vidéo de 55 minutes. C'était juste impossible pour moi de vous proposer ça. Je vais couper maintenant et on se donne rendez-vous mercredi prochain. Bisous tout le monde.